Top Chef, j'ai pu me libérer, j'ai pu faire vraiment ma cuisine, donc c'est la première fois de ma vie au final à Top Chef que j'ai pu faire ce que je voulais dans l'assiette. C'est des choses qui se passent dans la vie, des assemblements de choses et il y a le chef dont quelques, voilà, il m'a un peu modifié ma façon de voir en cuisine. Olivier Limousin, le chef de Robuchon Londres, qui m'a demandé le jour de mon anniversaire est-ce que tu veux me suivre pour partir à Bangkok ? Et puis mon dernier chef, Vincent, avec qui j'ai vraiment pu me dévoiler, faire ma cuisine, faire vraiment ce que j'avais envie de faire dans l'assiette, chose que je ne pouvais pas faire à Robuchon, par exemple, parce que tu bosses pour un grand nom, donc tu fais ce que le grand chef veut. Donc, ouais, c'est des personnes qui ont, pas qui ont chamboulé ma vie, mais qui, grâce à eux, aujourd'hui, je suis arrivé là. C'est pas parce que j'ai été six ans à Bangkok que j'ai fait que de la cuisine thaï, puisque je travaille dans des restaurants français gastronomiques, entre guillemets. Et du coup, la clientèle qui vient manger à Robuchon ou à Chef Stable ne vient pas pour manger de la street food thaïlandaise, en fait. Il y a un décalage. Donc, si tu veux, pendant six ans, même si j'étais à Bangkok, j'ai continué à avoir ce chemin de la cuisine française. On a quand même rapporté des choses un peu thaï. En fait, je ne regardais plus Top Chef. J'ai vraiment re-regardé l'année dernière et je me suis dit, bah allez, vas-y, tente-le, puisque de toute façon, est-ce que tu as envie de quitter la Thaïlande ? Tu n'as pas envie de quitter la Thaïlande. Si tu rentres en France, tu seras un complète inconnu. Donc, inscris-toi à Top Chef, ça va être un truc de malade. Et puis, si tu es pris, tant mieux. Si tu n'as pas pris, tant mieux. C'était vraiment cool, magique, vraiment des belles rencontres, un concours exceptionnel, parce que tu puises à l'intérieur de toi des choses que tu ne savais pas que tu avais, parce que c'est riche en émotions. Voilà, j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai fait le con, j'étais sérieux. C'est vraiment, c'est intense, en fait. C'est mieux en vrai qu'à la Thaïlande. Une rencontre, j'ai envie de dire ce qui s'est passé avec Michel Saran, parce que c'était fort et tout, donc c'était cool. Après, un souvenir, ce n'est pas possible. J'ai tellement eu de choses, bien comme mal, que je ne peux pas juste choisir un truc. C'est sûr qu'aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose entre mes mains et il ne faut pas laisser passer Top Chef. Donc l'idée, c'est d'aller un peu vite, pas trop non plus, mais de faire des belles choses intelligentes et essayer de s'installer en France et jouer un peu avec cette médiatisation de Top Chef, tout ça. Ce que je veux aujourd'hui avec Christina, qu'elle aussi cuisinière, ça serait monter notre affaire, monter notre restaurant. Donc forcément, c'est des nouvelles choses pour moi, parce qu'entre éplucher une carotte et faire une sauce et créer une société, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire dans le restaurant, j'ai envie de faire des plats que j'ai fait à Top Chef, des choses que j'ai vues à Bangkok, des associations de goût, des saveurs. Voilà, pas un truc trop guindé où tu es mal à l'aise ou t'oses pas. Moi, j'aimerais bien faire un restaurant avec une cuisine ouverte, parce que j'aime ce rapport avec l'humain, voir la réaction des clients quand ils mettent la fourchette dans leur bouche. Puis dans l'assiette, c'est joli, c'est bon, c'est gourmand. C'est local aussi, parce que je n'ai pas envie de travailler bêtement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train d'aller voir les producteurs bretons qui font des choses un petit peu exotiques. Et c'est dans cette direction-là que j'ai envie de bosser, en fait. C'est Pierre Chomet, c'est breton. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.